Comment les femmes se préparent pour les élections de 2023 ? Quels sont les obstacles auxquels elles font face ? Comment l'AREP, Agir pour la République, prépare ses futures candidates aux élections de 2023 ? Comment préparer l'électorat féminin à voter utile ? Le débat aux féminins reçoit Maître Dorothée Madia, secrétaire générale adjointe de l'AREP, Agissant pour la République, partie du ministre de l'Aménagement du Territoire, Guillaume Ando. Bienvenue à ce nouveau numéro du débat aux féminins. Nous sommes toujours dans notre thématique sur la préparation des élections. Comment les femmes se préparent aux élections de 2023 ? C'est autour de ce sujet que nous allons échanger avec Maître Dorothée Madia, secrétaire générale adjointe du parti Agissant pour la République, partie du ministre de l'Aménagement du Territoire, Guillaume Ando. Elle est également mandataire en mine et carrière, avocate au barreau de Kinshasa-Goumbé. Madame Dorothée, bonjour. Bonjour, madame Mamichela. Mamichela, devant ce micro, émission réalisée par Isabelle Moengo, sous la coordination de Miguel Mena. Madame Dorothée Madia, vous faites partie de ce groupe. On peut parler de cette petite catégorie des femmes privilégiées qui sont à la tête des partis politiques. Qu'est-ce que ça vous fait que d'être secrétaire générale adjointe d'un parti politique en République démocratique du Congo dans un environnement très masculin ? Oui, merci pour la question, mais je voudrais d'abord rectifier, je n'aime pas les privilèges. Je ne considère pas le fait d'être secrétaire générale adjointe du parti Agissant pour la République comme un privilège. Donc si je le suis, je pense que l'initiateur du parti a décelé à moi les qualités qui ont fait qu'il puisse me confier cette responsabilité. Maintenant, les autres femmes, je pense que le critère qui a motivé leur désignation au poste de responsabilité a dû être le même. Et voilà, j'ai dit à toutes ces femmes bravo, bravo pour le mérite qu'ils ont de pouvoir accéder à ces fonctions. Alors, on parle de préparation des élections de 2023 par la femme. Quelle leçon vous tirez de l'organisation des précédentes échéances électorales en ce qui concerne la participation de la femme en tant que candidate et en tant qu'électrice ? Bon, déjà, cette question, ma réponse sera mitigée. Mitigée dans le sens où, personnellement, moi j'ai une expérience positive. L'expérience positive dans le sens où, lorsque j'ai été candidate, puisque l'île de l'Iniore, j'ai eu la chance de conduire les élections pour la ville de Kinshasa au nom du parti dans lequel j'étais, par le passé. Et j'ai affronté plusieurs réalités, mais que je ne considère pas nécessairement particulières pour les femmes. Puisque moi, je ne suis pas une plaine de chardin, je suis vraiment pour la méritocratie. Donc, les difficultés que j'ai rencontrées en tant que femme, les hommes qui étaient avec moi, les ont rencontrées aussi. Une campagne électorale, c'est quelque chose d'assez dur, d'assez rude. Je pense que nous avons tous besoin de ressources, de beaucoup de soutien moral, déjà au sein de la famille, au sein de la société, de notre entourage, pour pouvoir y arriver. Mais je pense peut-être que l'autre côté de votre question, que moi, je considère peut-être une sous-entendie, c'est de vouloir savoir quelles sont en particularité les conditions dans lesquelles les femmes abordent l'élection, ou affrontent les élections. Là, je dirais que la perception n'est pas la même. La perception n'est pas la même déjà au sein de la société dans laquelle nous vivons. Et cela commence déjà au niveau des partis politiques, où la femme elle-même, elle n'est pas trop, trop, trop présente. Les constats que moi, j'ai fait, c'est que les femmes, on les trouve plus dans des églises. Là où elles pensent peut-être à tort ou à raison, aller à la rencontre des solutions à leurs problèmes. Et pourtant, dans mon entendement à moi, la solution des problèmes temporels des citoyens en général se trouve dans ce que les gouvernants peuvent apporter aux gouvernés que nous sommes, hommes et femmes. Donc, je pense que la femme doit faire beaucoup d'efforts, déjà, pendant la campagne, plus que les hommes. Pourquoi ? Puisque la femme n'a pas l'habitude d'affronter son compatriote. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit, moi particulièrement, je dois beaucoup travailler là-dessus, puisque au sein du parti, je suis secrétaire générale adjointe, chargée des questions administratives, politiques et électorales. Donc, c'est une responsabilité que j'aurais pour pouvoir vraiment amener les femmes à faire développer leurs ambitions, à exprimer leurs ambitions, de manière à ce qu'elles soient alignées dans la liste des candidats qui seront retenus par les partis lors des élections prochaines. Vous parliez tantôt des difficultés auxquelles vous avez eu à faire face sur le terrain lors de la campagne électorale, difficultés auxquelles elles se sont confrontées. Et hommes et femmes, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Bon, les difficultés, c'est aussi la rencontre des personnes devant qui vous devez exposer votre vision, la motivation, les raisons qui vous ont poussé à être candidat, à représenter tel ou à être affilié à tel ou tel autre parti. Mais il y a aussi les difficultés des terrains, puisqu'il y a des quartiers, il faut qu'on les dise, ça c'est peut-être des choses qu'on n'a jamais dites, il y a des quartiers qui sont très, très, très difficiles ici à Kinshasa. Difficiles d'accès ? Difficiles d'accès ? Et quand vous y accédez, il y a un problème sérieux d'insécurité. Puisque quand on dit difficulté d'accès, on peut parler des infrastructures routières ou le moyen matériel pour y accéder. Non, ça, vous pouvez aller à pied. S'il n'y a pas de route, la voiture n'est pas arrivée, vous pouvez aller à pied. Mais c'est la sécurité physique de vous-même en tant que personne et les personnes qui vous accompagnent et les personnes qui sont en face de vous pour vous écouter. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez difficile pendant la période de campagne. Et pour vous, quels sont les obstacles que rencontre la femme avant les élections, pendant et après ? Bon, avant les élections, je pense que... Bon, la femme doit être formée, déjà. Elle doit être formée, elle doit être rassurée, mais elle-même aussi, elle doit avoir manifesté l'ambition, le désir, la volonté de pouvoir adhérer dans un parti. Comme là, moi, je pense que le travail que nous allons faire au niveau de notre parti AREP, Agisant pour la République, c'est de récriter beaucoup plus de femmes, puisqu'elles sont nombreuses. Bon, comme vous le savez, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Déjà, dans la composition de la population en RDC, on nous parle de 60 %, peut-être j'avise, mais en tout cas, elles sont plus nombreuses. Donc, le travail qui sera fait avec la SG chargée de la mobilisation de la propagande, c'est de ramener beaucoup plus de femmes. Non seulement que les femmes doivent être ramenées à un nombre important, il faut aussi leur donner l'accès à des postes de responsabilité au niveau du parti, et je pense que nous, nous allons procéder à l'identification, puisque les femmes, c'est vrai qu'elles sont fileuses pour s'engager en politique, mais par contre, on les voit plus aussi dans tout ce qui est associatif. La plupart des ONG, je dirais 6 par 80%, sont dirigées par des femmes. Je pense qu'elles ont des aptitudes. Il faut simplement aller vers elles, leur convaincre qu'elles peuvent bien embrasser la carrière politique, apporter des solutions qu'ils essaient d'apporter sur le plan associatif, apporter ça au niveau national, au niveau de la gouvernance, et que ça peut marcher. Nous sommes à 14 mois des élections. Vous pensez avoir suffisamment de temps pour faire ce travail-là, où c'est à faire pour les prochaines élections ? Bien sûr, on va le faire. On va le faire. 14 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Comme je vous ai dit, ce que nous disons, c'est puisque nous avons déjà identifié ces femmes qui sont dans les milieux associatifs. C'est question de les convaincre. Elles sont déjà là. Bon, je ne veux pas être triomphaliste pour dire qu'elles sont déjà en nombre. Et c'est juste question qu'on puisse les former, les donner de l'assurance et canaliser leurs ambitions. Est-ce que les innovations apportées dans la loi électorale, notamment en ce qui concerne la participation de la femme aux élections, vont changer peut-être le visage des instances, notamment au Parlement, au niveau national, au niveau des assemblées provinciales ? Oui, je pense absolument, effectivement, que ça va changer la donne, puisque, comme vous l'avez dit, parmi les innovations de la nouvelle électorale, il y a l'obligation d'aligner 50 % des femmes, comme l'actif 14 de la Constitution l'est dit. Et je pense que si la CENI observe cette exigence d'avoir une liste qui représente la parité, dont, de facto, les femmes seront aussi nombreuses au niveau des institutions, notamment les parlements et le Sénat. Donc, ça, je suis confiant. Au cadre du parti, comme vous le dites, concrètement, au niveau de votre parti, vous avez peut-être déjà répondu en partie. Oui, bien sûr. Comment vous allez procéder pour préparer les électrices et les potentiels candidats ? Comment vous allez procéder ? Déjà, comme vous le savez, pour aller aux élections, il faut se faire en relais. Donc, nous allons insister auprès des femmes et doivent se faire en relais. Plus nous avons beaucoup de femmes qui sont en relais, nous allons, après les inciter à l'enrôlement, nous allons les former. Nous avons une école du parti, puisque nous avons un siège qui répond aux standards internationaux. Nous avons une salle qui va servir à la formation des cadres, à la formation de nos militants. Nous allons recourir à l'expertise extérieure, aux personnes qui ont les capacités, qui ont les connaissances pour pouvoir nous enseigner, enseigner à nos membres, à nos adhérents, la vision du parti, surtout que nous sommes à la période préélectorale, comment se comporter pour pouvoir être compétitifs et gagner le plus grand nombre de sièges, et surtout, puisqu'on parle des femmes, comment encadrer les femmes pour qu'elles puissent avoir les 50 % qui vont figurer sur la liste électorale, puissent ramener des sièges au niveau de notre parti. Mais bon, évidemment, ici, je ne vais pas étaler toute notre stratégie, comment nous allons nous y prendre concrètement pour ne pas être copiés par les autres. Vous êtes déjà en train d'identifier ces femmes que vous allez aligner selon les circonscriptions électorales. C'est déjà un travail qui a commencé ou ça a commencé ? Non, ce travail va commencer bientôt, puisque comme vous le savez, la sortie de notre parti a eu il y a à peine une dizaine de jours. Donc nous sommes vraiment un jeune parti. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons être en retard de quoi que ce soit. Nous sommes déjà, le train est déjà mis en marche. Nous sommes en train de faire ce travail. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment de ma responsabilité. Donc nous sommes déjà là-dessus. Vous venez dans un terrain où il y a déjà des parties qui ont commencé avant vous. Pensez-vous avoir les chances d'aligner des femmes qui vont avoir des sièges ? Bien sûr. Bien sûr. Puisque je viens, j'étais dans un parti qui a existé aussi dans l'année où il y avait les élections. Donc je pense que la réalité des élections dans notre pays n'est pas liée à l'ancienneté de l'existence d'un tel ou tel parti dans le monde. Je pense que la réalité est tout autre. Les Congolais, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et que votre parti apporte cela. nous, nous allons apporter quelque chose qui sort de l'ordinaire. Nous n'allons pas nous baser sur les fonctionnements conventionnels de partis. Non. Je pense que nous allons apporter quelque chose de nouveau dans le visage politique du pays. La semaine dernière, nous recevions d'autres femmes qui évoluent également au sein des partis politiques. Elles nous ont laissé entendre par exemple que le grand ennemi de la femme au sein des partis politiques, c'est souvent ses amis, ses collègues hommes qui découragent, qui ne laissent pas la femme aller jusqu'au bout avec ses ambitions. Est-ce que c'est une réalité dans notre classe politique qu'aujourd'hui, on décourage la femme au lieu de l'encourager ? Moi, je vais répondre à mes concerts. Je leur dis simplement d'être déterminée. La vie est un combat. Ce n'est pas seulement dans la politique. Puisque même là où moi, je suis au barreau, je suis avocate. Je pense que si je n'avais pas la détermination, mon ambition de bien faire mon travail, je ne serais pas d'être là où je suis aujourd'hui. Donc, je pense que dans toute matière, on doit éviter nécessairement le sexisme. Si on a une ambition, qu'on ne se laisse pas décourager. C'est de la concurrence. La concurrence entre les hommes et les femmes. Ça a toujours existé dans une société. Nous, soyons fermes, simplement, dans notre ambition, découragement ou pas, tenons bon, allons de l'avant et on va égaler les hommes. Puisqu'il ne faut pas simplement que l'égalité ou l'émancipation soient des slogans. Mais nous devons vivre ça et c'est la femme qui doit s'émanciper elle-même et n'est pas espérer la cistana, non. Puisque quand on est dans un parti, on est venus tous pour la conquête du pouvoir. Mais la conquête du pouvoir qui va se faire au niveau national pour gérer la chose publique. Mais au niveau interne, il y a aussi une sorte de conquête du pouvoir. Donc je pense que la politique c'est une école. Donc nous les femmes, nous ne devons pas nous sentir découragées. Les obstacles que nous rencontrons, nous devons lutter, aller de l'avant, les surmonter et atteindre notre objectif. Mais les obstacles il y en a. Mais par expérience, qu'est-ce qui fait que sur les listes des candidats, il y ait toujours plus d'hommes que des femmes ? Est-ce qu'il n'y a pas des femmes intelligentes, capables, ambitieuses au sein des partis politiques ou c'est tout simplement des femmes qui sont là mais étouffées ? Bon, c'est oui ou non. C'est vrai, les femmes peuvent être étouffées. Mais, il faut que les femmes expriment aussi les ambitions. Je peux comprendre sur ça, j'ai dit oui ou non. il y a celles qui expriment des ambitions qui sont étouffées mais doivent résister. Mais les autres qui n'expriment pas et celles-là on doit les encourager, les motiver, les former, leur apprendre à parler devant une assemblée. Ça c'est aussi quelque chose puisque c'est vrai la politique c'est rude. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme à l'église. Je vous ai dit tout à l'heure elles sont membres dans les églises mais dans les églises elles y vont pour écouter. Elles ne sont pas au-devant de la scène mais en politique on y va on doit être au-devant de la scène mais pour être au-devant de la scène il faut avoir une certaine formation avoir certaines aptitudes mais ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes aptitudes mais les aptitudes les ambitions on peut les créer. Voilà pourquoi nous au sein de notre parti Arep nous allons créer ces aptitudes nous allons créer ces ambitions moi-même ça sera un challenge pour moi. Ce challenge est déjà rempli par notre président son excellence Guy Loando si vous regardez déjà dans la composition de notre parti nous avons dans les comités exécutifs nous avons un secrétaire général qui est secondé par quatre secrétaires généraux adjoints mais sur les quatre secrétaires généraux adjoints nous avons des femmes qui sont des secrétaires généraux adjoints et dans la préséance elles sont précédentes que les hommes dans la composition de notre structuration de notre parti je suis la deuxième personnalité du parti à date vu que l'initiataire de notre parti est au gouvernement donc il est empêché à juste titre les secrétaires généraux jouent son intérim et moi en l'absence du secrétaire général je joue l'intérim du secrétaire général donc nous sommes dans un parti dont l'initiataire a une vision sa vision c'est l'égalité hommes et femmes et le respect de la constitution par ricochet il va respecter le la loi électorale qui est qui contient compte de la parité en se conformant à la constitution on a beaucoup parlé de la femme candidate mais l'électrice beaucoup disent que la femme ne vote pas pour la femme la femme ne donne pas ses voix à la femme pourtant la femme constitue quand même la majorité de l'électorat quel sera votre secret pour emmener la femme à donner ses voix à la femme et ça c'est un travail qui doit être fait ces problèmes n'est pas seulement au Congo même aux Etats-Unis il y a eu ces problèmes au point qu'il y a eu un mouvement qui a été constitué des députés et sénatrices femmes qui ont créé un mouvement pour pousser les femmes à voter pour les femmes et cela avait donné des résultats donc la conséquence a eu qu'il y a eu augmentation du nombre de femmes au sein des institutions pour nous je pense que nous avons un problème culturel vous voyez déjà je viens de vous donner l'exemple des Etats-Unis où nous allons dire que la culture est assez évoluée mais ils ont eu ces problèmes nous nous avons du chemin à faire puisque le problème est déjà culturel éducationnel un problème d'écoutime il y a des stéréotypes déjà au niveau de famille on considère que c'est le garçon qui est le chef la femme vient toujours en second plan la femme vient toujours en second plan et cette mentalité cette conception cette vision nous poursuit jusque dans la vie publique même aux élections donc une jeune fille qui vient d'une famille où on lui fait voir que c'est son frère qui est plus important ou des fois même lorsque les parents n'ont pas assez de moyens c'est les garçons qu'on envoie à l'école une femme une fille comme ça aura tendance inconsciemment d'aller voter pour un garçon plutôt que pour une fille mais je pense que c'est un travail à faire nous allons nous y atteler nous allons le faire mais je dis ce n'est pas tout de suite que ça va apporter des résultats mais même si on arrive à avoir 20% de résultats ça sera déjà un pas et puis aux prochaines séances électorales dans 6 ans on pourra encore refaire le travail pour pouvoir atteindre peut-être cette fois-là 30% et au fur et à mesure de manière à ce que on puisse arriver à amener la femme à voter la femme mais bon à voter la femme qui le mérite aussi et à voter pour un projet de société qui convainc où il se retrouve le financement des élections c'est également l'un des problèmes majeurs que rencontrent les femmes lors des élections est-ce que vous pensez déjà à cela comment vous vous organisez au niveau de votre parti mais aussi qu'est-ce que vous diriez aux femmes candidates qui ne sont peut-être pas de votre parti mais qui veulent aussi se lancer dans cette bataille électorale que faire pour mobiliser les ressources nécessaires afin de soutenir sa campagne électorale et tout le processus voilà déjà la question de financement du parti politique c'est un réel problème pour notre pays quand bien même la loi sur le parti politique prévoit le financement du parti politique mais on n'a pas encore mis ça en application donc même les initiateurs du parti politique des fois ils font vivre le parti politique avec leurs ressources personnelles donc vous allez comprendre que la difficulté de pouvoir avoir un financement pour la campagne ce n'est pas vraiment une question de mauvaise foi moi j'essaie de rester au milieu du village donc il faut que les femmes comprennent mon propos donc quand on vient en politique c'est bien on a l'ambition de servir on a la volonté l'altrisme de vouloir être au service des autres mais ça demande de moyens alors je pense qu'il faut peut-être avoir des petites économies déjà avoir quelque chose qui permet ne fiche que de pouvoir à ma connaissance je sais que généralement le parti paye le caution pour le dépôt des candidatures mais il y a certaines petites activités qu'il faut faire soi-même pour se faire connaître déjà dans la contrée où on habite pour pouvoir déjà attirer quelques voix et puis bon la partie va quand même selon le moyen dont le parti dispose va quand même pouvoir financer appuyer certaines initiatives pour des candidats ça il faut absolument les faire mais bon je sais que les partis ils les font peut-être pas assez peut-être il y a des critères qui sont mis en avant ce n'est pas à tout le monde qu'on donne le même budget c'est souvent en fonction des chances de gagner que peut incarner tel ou tel autre candidat c'est en fonction bon si je peux parler en termes de cheval on va miser plus sur tel ou tel autre candidat c'est des choses qui arrivent mais ça ne doit pas décourager les femmes et c'est pour ça je demande aux femmes de faire ce travail maintenant si vous arrivez dans le parti vous arrivez à montrer que vous avez quand même une certaine comment je dirais une certaine base pour utiliser le langage commun ça ça sera déjà un argument qui va justifier pourquoi l'initiataire ou le président du parti va miser sur vous voilà il y a un travail à faire derrière aussi et pour peut-être revenir à votre parti sur base de quels critères vous allez vous focaliser vous baser pour choisir les candidatures féminines bon j'ai effleuré les critères de base les critères d'une certaine notoriété bon on va on va étudier les dossiers puisqu'on n'a pas encore commencé à étudier on va étudier les dossiers et on va déterminer les critères mais je pense que tout le monde est ouvert c'est lui qui a des ambitions pourquoi pas accompagner aussi on n'est pas là pour exclure telle ou telle autre personne puisque bon on peut avoir des personnes qui n'ont pas nécessairement une base mais la base peut s'acquérir la notoriété peut s'acquérir aussi donc on va tenir compte de tous ces aspects vous serez dans toutes les circonscriptions vous avez des circonscriptions où vous sur lesquelles vous misez parce que vous savez que là à coup sûr vous allez avoir des sièges bon je pense que déjà avec le système de CEE qui est mis en place on sera dans un regroupement politique où il y aura d'autres partis dont nous allons fédérer nos efforts mais nous notre ambition c'est de pouvoir aligner des candidats dans toutes les circonscriptions bon peut-être là où on aura Arep n'aura pas des candidats à l'Inie bon on verra avec nos partenaires ou les membres de notre plateforme alors qu'est-ce que vous diriez à cette jeune fille qui a cette ambition de postuler mais elle ne sait pas très bien où aller en regardant un peu toute notre scène politique comment qu'elle fasse quoi qu'elle fasse qu'elle fasse qu'est-ce que vous lui proposez mais qu'elle vienne d'abord que je sache de qui il s'agit la jeune fille c'est vague qu'elle vienne qu'elle expose son ambition on va l'encadrer puisqu'on est là aussi pour encadrer la jeunesse voilà donc je pense que des ambitions comme ça il faut aider il faut canaliser elles sont des bienvenues les jeunes filles elles ont du cran on va les aider on va canaliser ces ambitions vous pensez travailler également avec ces femmes très populaires dans des milieux associatifs vous pensez les approcher bon bien sûr nous on est là on approche pas forcément comme candidate mais peut-être aussi comme des potentiels électrices et bien si justement c'est ce que j'allais dire nous nous allons aller vers tout le monde puisque nous avons besoin de tout le monde nous avons besoin de beaucoup plus d'adhérents comme vous le savez nous sommes un parti qui vient de naître donc nous devons faire notre chemin et je pense que en dix jours nous avons déjà beaucoup fait et toutes les opportunités toutes les occasions sont bienvenues pour nous nous allons aller vers toutes les personnes qui ont une certaine notoriété puisque comme vous l'avez dit bientôt c'est des élections nous avons besoin de ces personnes là en 14 mois nous avons besoin de ces gens là en 14 mois vous avez dit que vous n'allez pas dévoiler tous vos secrets mais en 14 mois sur quoi vous allez vraiment baser votre message votre communication votre sensibilisation pour emmener les gens à vous adopter nous avons un projet de société la vision de notre parti hier l'initiataire de notre parti son excellence Guy Lohando il a eu un long entretien avec les jeunes de au moins 150 associations qui sont venus auprès de qui il a exposé la vision de notre parti mais je pense que plus de 80% de jeunes ils ont adhéré ils ont manifesté le désir d'adhérer et sur place il y a eu des adhésions donc je pense que nous avons un discours qui plaît et nous allons amener les gens à adhérer à notre parti et nous avons l'ambition de devenir un grand parti qui aura son mot à dire dans l'espace politique du Congo c'est pas difficile de mettre ensemble ce que vous êtes en train de faire le travail de vous faire connaître emmener les gens à adhérer et également préparer les élections en même temps vous n'allez pas porter le choix sur des personnes que vous ne connaissez pas très bien vous avez déjà des personnes ciblées ça ne sera pas difficile comme je l'ai dit je n'ai pas besoin c'est quelque chose qui a déjà été fait donc vous avez déjà vos candidats connus c'est quelque chose qui a déjà été fait par les passés on a vu le résultat on connaît ce que veulent les Congolais on connaît comment les Kino se comportent on connaît comment les Congolais se comportent en général ça c'est pas une difficulté parce que par expérience il y a eu des gens qui l'ont fait ça a marché et pourquoi pas AREP ça marchera et je serai convaincu qu'est-ce que vous allez dire à ces femmes de l'AREP qui vont postuler qui vont descendre sur quoi elles doivent insister parce qu'on sait on voit comment ça se passe pour un polo pour un t-shirt on est emmené à donner sa voix à une personne sans même savoir de quel bord la personne voilà c'est la réalité d'où elle vient qu'est-ce qu'elle va apporter qu'est-ce qu'elle va faire et après on se plaint que les élus ne reviennent pas à la base est-ce que vous vous formez vos futurs candidats pour qu'elles puissent quand même garder ce lien avec la base après élection non je pense que nous avons déjà des contacts avec notre base AREP c'est un parti qui ne sort pas du néant il y a un travail sur terrain qui a été fait et ce travail-là a été fait auprès d'une base et je ne vois pas aujourd'hui pourquoi les candidats les élus d'AREP n'iront pas ou ne seront pas attachés à leur base puisque nous avons adhéré à une vision à la vision des noms que nous avons décidé d'accompagner et je pense que c'est cette vision-là qui va guider toutes les personnes tous les militants les femmes c'est vrai puisqu'on parle des femmes aujourd'hui ils vont appuyer ils vont s'appuyer sur cette vision-là puisque je ne vois pas comment on peut adhérer à une vision et par la suite c'est démarqué de cette vision c'est pas possible donc l'image de l'initiateur de notre parti son excellence Guilo Ando c'est d'être auprès de la population il a été pendant un certain nombre d'années il a migré viré vers la politique vers un parti politique et je pense que la motivation va démarrer et c'est ça que nous allons inculquer à nos adhérents aux candidats et les choses vont se passer comme ça ils vont rester proches maintenant les électeurs qui votent polos un tee-shirt un polo c'est pas ma responsabilité j'ai bâti campagne ils écoutent mais ça ne les empêche pas de voter pour un polo mais les polos aussi qu'on stigmatise moi je pense qu'il faut pas aussi au Congo on a tendance à tout stigmatiser mais ce sont des supports de communication les polos doivent exister pendant la campagne on a besoin des polos on a besoin de drapler on a besoin des pannes puisque ce sont des outils de communication maintenant c'est la connotation qui est donnée au polo aux pannes qui devient préjorative mais nous devons avoir ça pour la campagne voilà je reviens encore aux femmes électrices que faire pour les convaincre parce qu'on dit qu'elles sont difficiles à convaincre c'est comme des femmes qui vont avec le plus offrant que faire pour convaincre là on parle vraiment de la femme en général non moi l'expérience que j'ai de la femme elle n'est pas difficile à convaincre au contraire la femme elle est fidèle c'est des jeunes qui sont difficiles à convaincre c'est des jeunes qui vont manger à tous les râtelés mais la fille aussi je parle de jeunes donc qui dit jeunes ça veut dire jeune fille et jeune garçon mais les mamans une maman qui va au marché tu viens lui parler tu lui convainc elle va convaincre sa famille et moi je préfère travailler avec les mamans elles sont fidèles c'est vrai rien n'est parfait nul n'est parfait mais les mamans elles ont montré leur fidélité puisque les mamans quand vous voulez leur parler vous pouvez venir leur parler tous les jours elles seront là quand elles vous ont adopté elles restent avec vous mais les problèmes c'est avec les jeunes vous vraiment ça moi je parle de mon expérience la CENI annonce l'enrôlement pour bientôt on parle du mois de décembre quelle est votre politique par rapport à la sensibilisation pour aller à l'enrôlement bon là je veux dire déjà c'est pas c'est pas la responsabilité d'AREP de sensibiliser les Congolais pour aller voter mais nous allons faire le travail au niveau de notre parti automatiquement ils iront voter mais comme vous le savez les adhérents de parti ils représentent combien de pourcents par rapport aux électeurs voilà pourquoi je dis ce n'est pas de notre responsabilité c'est de la responsabilité publique de la CENI du gouvernement de pousser les Congolais à aller s'enrôler pour participer aux élections un message aux femmes qui ont l'ambition un message aux femmes en général qui veulent participer à ces élections de 2023 qu'est-ce que vous leur direz par rapport à votre expérience qu'est-ce qu'elles doivent faire et qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire bon déjà je les encourage d'avoir de l'ambition d'exprimer d'être présent dans les partis de ne pas se sentir frustré puisque je sais que souvent les hommes ils ne supportent pas de voir surtout dans la gestion de la chose publique que c'est une femme qui est à la tête ou c'est une femme qui prend l'initiative mais ils doivent rester fermes dans leur position ne pas réguler ne pas rénoncer à leur ambition puisqu'il y a des obstacles ou il y a des critiques ils doivent avancer être déterminés qu'est-ce qu'il ne faut pas faire il faut être sur terrain avoir certaines personnes un groupe de gens qui les accompagnent qui les aident dans la manière peut-être qu'ils aient une formation surtout pour communiquer en public je sais que généralement les femmes ils ont des problèmes pour pouvoir prendre la parole devant une assistance et surtout pour convaincre ça c'est quelque chose non je pense que c'est le stress convaincre si elles sont formées elles n'ont pas le stress elles vont pouvoir elles ont un discours mais les mamans c'est elles qui convaincent à la maison non ? qui donnent des conseils aux enfants et vous pensez vraiment que les femmes elles sont incapables elles sont capables c'est simplement que c'est le contexte qui est différent apprendre à croire en elles en dehors de leur foyer puisque dans leur foyer elles croient en elles elles s'imposent même devant leurs enfants leurs fils mais quand ils sortent de cet environnement elles deviennent faibles je demande simplement aux femmes d'avoir la même aptitude les mêmes aptitudes qu'ils ont à la maison le même guidance le même garçon qui ne considère pas la femme en dehors de leur maison mais c'est la femme d'ailleurs qui leur donne l'humiliation c'est la femme qui leur donne de l'ambition et vous allez voir tous les hommes ils disent toujours j'ai dédié ça à ma mère et c'est puisque c'est la mère qui est là quand il devient chef de l'état c'est ma mère qui m'a poussé quand il devient ministre c'est ma mère quand il devient PDG administrateur général c'est ma mère mais non pour encourager la mère à devenir aussi PDG et ministre là ça devient un problème donc je pense que les femmes doivent avoir confiance en eux puisque c'est eux qui créent des présidents de la république c'est eux qui créent des ministres c'est eux qui créent tous les hommes qui nous gouvernent alors ils doivent aussi crier c'est crier eux-mêmes la même confiance qu'ils ont quand ils parlent à leur fils c'est la même confiance qu'ils doivent avoir quand ils s'adressent à une assemblée pour pouvoir canaliser leurs ambitions vous êtes en train d'insister sur la formation vous pensez qu'elle est déficitaire dans les milieux de la femme oui bien sûr mais vous savez prendre parole en public c'est pas facile moi j'arrive peut-être à le faire parce que je suis avocate je suis juriste je plaide déjà devant la cour devant les tribunaux parler devant une assistance c'est mon lot quotidien mais ce qui n'est pas le cas pour tout le monde même les hommes aussi il y en a qui sont stressés pour pouvoir prendre la parole devant une assemblée donc pour les femmes puisque nous parlons de cette particularité j'en connais certaines insuffisances je demande vous les journalistes par exemple vous pouvez être formateur parce que vous aussi vous avez la facilité de parler en public donc on peut aider ces femmes là par la formation leur apprendre comment communiquer comment avoir la conférence en soi comment avoir une tenue en public je pense que ça ça va aider est-ce qu'on ne peut pas aussi être sensibilisé sur la loi électorale bien sûr mais la formation puisque je vous ai dit ici que nous au sein de notre parti nous avons une école du parti nous allons former nos candidats nous allons former nos adhérents nous allons former en général le membre de notre parti donc là je parle de manière restreinte en ce qui concerne AREP agissant pour la république et de manière générale donc il faut que la solution soit trouvée aussi pour tout le monde voilà donc en ce qui nous concerne nous nous allons le faire au niveau de notre parti nous allons recourir à l'expertise puisqu'il y a des personnes qui sont formées pour apprendre aux autres la tenir en public la communication devant une assemblée nous avons des experts pour ça donc on va recourir à AREP pour qu'ils viennent donner la formation aux femmes donc on peut s'attendre aux listes AREP pour les élections législatives de 2023 avec 50% des femmes toutes les listes pourquoi pas pourquoi pas puisque moi-même déjà je représente le respect de cette parité je vous ai expliqué ici qu'au secrétariat général c'est 2-2 voilà et est-ce qu'on peut attendre des suppléantes à chaque fois qu'il y a un homme à la tête et suivi d'une femme comme sipléant pourquoi la femme ne serra pas la tête et un homme sipléant par exemple et voilà par exemple voilà ça sera comme ça voilà merci beaucoup madame merci Dorothée Madia d'avoir répondu à nos questions nous parlions avec vous de la préparation des élections comment les femmes se préparent pour affronter les élections de 2023 on a longuement parlé de comment ça se fait ça va se faire au sein de votre parti Agissons pour la Nation pour la République parti du ministre de l'aménagement du territoire Guy Loando vous êtes dans ce parti secrétaire générale adjointe vous êtes avocate au barreau de Kinshasa Gombé mandataire en mine et carrière c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission débat au féminin je vous ai déjà rappelé notre invité émission réalisée par Isabelle sous la coordination de Miguel Mena Patrick Mugongo Dani Zayoubi était du côté de la vidéo et Jacques Nzinga du côté de la prise de son merci à vous chers internautes chers fidèles auditrices auditeurs de nous avoir suivis prenez rendez-vous avec votre émission tous les samedis après le journal de 13h tous les dimanches après le journal de 19h en rediffusion en espérant vous retrouver pour un prochain numéro nous vous souhaitons de passer une excellente condition d'écoute en compagnie de Top Congo FM au revoir comment les femmes se préparent pour les élections de 2023 quels sont les obstacles auxquels elles font face comment la REP Agir pour la République prépare ses futures candidates aux élections de 2023 comment préparer l'électorat féminin à voter utile le débat au féminin reçoit Maître Dorothée Madia secrétaire générale adjointe de la REP Agissant pour la République partie du ministre de l'aménagement du territoire Guy Loando Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada